Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les règles de mon centre d'appel Il y a quelques jours, j'ai postulé en ligne pour un emploi de conseiller clientèle bilingue franco-japonais. Cela faisait quelques mois que je m'étais séparé de ma petite amie, et le manque d'argent commençait à se faire cruellement sentir. Pour me maintenir à flot, j'allais donc avoir besoin de travailler quelques heures de plus. Une annonce pour le moins déroutante attira mon attention. Nous sommes en recherche d'un téléconseiller bilingue à mi-temps dans le secteur du luxe. Rattaché au marché japonais, vous recevrez des appels et mails des clients et répondrez à leurs questions sur les produits et les services de la marque. Vous assurerez le service après-vente, les réclamations et quelques missions de prospection. Salaire, 2000 euros net. Débutant accepté. J'avais considéré la proposition avec incrédulité. Certes, il s'agissait de l'industrie du luxe. Mais j'avais du mal à imaginer qu'une entreprise accepte de rémunérer un simple téléconseiller, même bilingue, à un tel tarif. Qui plus est, pour un poste à mi-temps. Ce devait être une énième arnaque, comme il en existe tant sur le web. J'étais prêt à refermer la fenêtre de navigation et aller me coucher, mais la vue du canapé miteux sur lequel je passais mes nuits me ramena à la réalité. Ma condition ne me permettait vraiment pas de refuser un emploi. De plus, les gens qui parlent japonais sont rares en France. C'était sûrement un signe que ce job était fait pour moi. La réponse ne se fit pas attendre. Je fus recontacté dans les 24 heures. L'email disait Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue. Si vous souhaitez durablement rejoindre nos effectifs, nous vous conseillons de toujours faire montre d'une ponctualité irréprochable et de lire très attentivement les 10 règles contenues dans le document en pièce jointe. Une fois ceci fait, imprimez-les et mémorisez-les du mieux possible. Nos clients étant basés au Japon, nous devons tenir compte du décalage horaire. Vous commencerez donc demain à minuit et terminerez votre service à 4 heures. Pour votre premier jour, nous vous demanderons de bien vouloir arriver à 21 heures, de façon à pouvoir vous prodiquer une courte formation. Amenez le règlement intérieur avec vous et assurez-vous de l'avoir toujours à portée de main. Nous vous invitons dès à présent à lire les recommandations si jointes et à essayer de les retenir au plus vite. Je m'assis plus confortablement et m'exécuter. Mon visage se fermait à mesure que je parcourais les lignes détaillant les 10 points cruciaux. Règle numéro 1 Dès votre prise de poste, et ce jusqu'à la fin de votre quart de travail, vous ne devrez en aucun cas sortir du bâtiment. Si tôt que vous êtes rentré, verrouillez toutes les portes d'accès, à l'avant comme à l'arrière. C'est absolument impératif. Il y va de votre sécurité. Règle numéro 2 Le système de chauffage s'arrête automatiquement après 20 heures. Durant les périodes hivernales, il vous faudra donc le relancer manuellement. Cependant, si des sons ressemblant à des murmures se font entendre, coupez-le sans attendre et contactez votre superviseur. Règle numéro 3 Vous disposez d'un bureau individuel. Quelques pièces de monnaie seront placées chaque jour à côté de votre clavier d'ordinateur. Avant de commencer à travailler, prenez-les et allez chercher un expresso à la machine. Achetez également quelque chose à manger. Déposez le tout sur l'une des tables de la salle de pause. Ainsi, il vous laissera travailler tranquillement. N'oubliez jamais de le faire. Il y va de votre sécurité. Règle numéro 4 À 1h30, vérifiez que la porte de la réserve est bien fermée. Si vous recevez un appel ou une femme vous demande si nos stocks se portent bien, retournez vérifier. Cela signifie qu'il est en train d'essayer de la déverrouiller. Règle numéro 5 Si vous entendez l'interphone sonner à l'entrée des locaux, ne répondez pas. Si vous êtes trop curieux et que vous décrochez, une voix d'homme tentera de vous convaincre qu'il est l'agent de sécurité et que vous devez le laisser entrer. Ne l'écoutez pas. Nous n'avons pas d'agent de sécurité. Règle numéro 6 Il se peut que vous entendiez que l'on vous appelle dans le couloir entre 1h50 et 2h15. Restez à votre poste. Ne faites surtout aucun bruit et n'essayez pas d'aller voir. Il y va de votre sécurité. Règle numéro 7 Au moins une fois au cours de la nuit, vous vous sentirez mal à l'aise. Ne paniquez pas. Terminez votre appel comme d'habitude sans l'écourter. Il est impératif que vous gardiez votre calme. Si après quelques minutes la sensation persiste, vous devrez quitter votre poste pour rejoindre la salle de pause. Cela signifie qu'il est en train d'essayer de s'accrocher à vous. Règle numéro 8 Il se peut que vous entendiez des conversations dans la salle de formation entre 2h et 3h du matin. Dans ce cas, mettez fin à l'appel en cours. Éteignez les lumières. Coupez votre casque ou vos écouteurs, ainsi que votre écran. Verrouillez la porte de votre bureau et attendez 10 minutes. Ne faites aucun bruit. Votre sécurité est en jeu. Si après 10 minutes vous entendez toujours des voix, répandez du sel devant la porte de votre bureau. Règle numéro 9 Nous n'utilisons plus le fax. Celui-ci est hors d'usage. Cependant, et pour une raison inexpliquée, il lui arrive encore de grésiller et d'imprimer des documents. Ne vous en préoccupez pas. Lorsque ces événements surviennent, attendez au moins une heure avant de vous approcher à nouveau de la zone où ils se trouvent. Ne lisez pas ces documents. Il y va de votre sécurité. Règle numéro 10 À 3h50 précise, appelez le numéro qui figure sur le post-it au-dessus de votre écran. La personne qui décrochera restera silencieuse. Ne parlez pas et attendez. Elle finira par raccrocher. Si ce n'est pas le cas et que des grésillements se font entendre, éteignez immédiatement votre ordinateur et préparez-vous à quitter votre poste. Votre service se terminera à 4h du matin. Avant de partir, activez l'alarme, dont le boîtier est situé à droite de la porte. N'oubliez pas de refermer à double tour derrière vous. « Ne vous attardez pas. À partir de 4h15, votre sécurité ne sera plus assurée. » J'étais resté abasourdi. Il n'y avait aucune logique à tout cela. Malgré le fait que j'ai décroché un emploi très bien payé au moment où j'en avais le plus besoin, je ne parvenais pas à m'en réjouir. Toutes ces règles absurdes me paraissaient vraiment inquiétantes. Tout au long de la journée précédant mon embauche, j'avais ruminé, taraudé par une unique question. Qu'est-ce que cela pouvait bien cacher ? À mon arrivée, j'avais été accueilli par un collègue plutôt aimable et expérimenté. Le fait qu'il soit en poste depuis plusieurs années m'avait un peu rassuré. Et je me dis que j'avais peut-être su réagir. Il m'a expliqué comment fonctionnait le logiciel et quelles étaient les diverses procédures pour répondre aux demandes des clients étant donné que j'allais être seul toute la nuit. À 23h55, il avait pris congé en me souhaitant une bonne chance et je m'étais installé à mon bureau, un peu rassénéré malgré une légère boule au ventre. À présent, il est 2h20. De la fenêtre du bureau, je peux voir que la porte arrière du bâtiment est ouverte. Je sais que je devrais immédiatement aller la fermer, mais je ne suis pas autorisé à sortir. et j'entends des conversations dans la salle de réunion. Cette histoire a été écrite par Elsa. Un grand merci à elle pour son partage. Si vous désirez proposer des histoires à narrer, n'ayez pas peur de me contacter. Affreusement vôtre, la ruse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada